Bonjour, Isabelle Dupuis pour le tuto sur l'animation de personnages dans After Effects. On va faire un truc un peu simple, on va voir comment louper des compositions, mettre des compositions dans des compositions, arranger les documents Illustrator pour pouvoir les mettre dans After Effects et travailler avec la notion de parent. Donc voilà, c'est parti. Dans Illustrator, premièrement, j'ai arrangé mes calques. Donc chaque calque de premier niveau doit être individuel au niveau de ce qu'on veut animer. Alors par exemple, je veux animer mon bras, je dois le mettre sur un calque de premier niveau comme ceci. Je dois animer mon perso, je dois le mettre sur un calque de premier niveau comme ceci. Les calques de sous-niveau comptent pas. Il faut vraiment que ce soit le calque de premier niveau que je veux animer individuellement. Alors par exemple, dans l'exemple ici, j'ai mon bras qui est ici, je ne pourrais pas animer mes doigts individuellement parce qu'ils ne sont pas dans un calque de premier niveau. Alors une fois que le document Illustrator est bien monté, avec les calques bien nommés, on a juste à le sauvegarder en AI. Et après ça, une fois qu'on est dans After Effects, je vais aller importer mon document ici en AI. Donc je vais me promener ici, voici, voilà. Donc je vais aller chercher mon document. Alors là, c'est en composition, conserver les tailles de calques que je vais le prendre. Parce que je vais avoir toutes les calques séparées à l'intérieur de mon document Illustrator. Je ne coche pas séquence et je fais ouvrir séquence. C'est dans le cas où j'aurai eu plusieurs documents Illustrator et que j'aurais voulu faire un film avec tous les documents Illustrator, un à la suite de l'autre. Alors j'ai ma composition qui est ici. Alors ne faites pas l'erreur, beaucoup mettez ça sur... Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est double-cliquer sur la composition. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai... Lorsque je double-clic sur ma composition, j'ai tous mes calques d'Illustrator qui sont bien organisés comme ils l'étaient à l'intérieur de mon document Illustrator. Ensuite, mon document, il est noir. Le fond est noir. Ça, c'est parce que je n'ai pas donné de fond de couleur. Parce qu'au fond, moi, je vais vous montrer ce qu'on veut faire ici, où on veut arriver. Donc là où on veut arriver, on veut arriver à cette maquette-là. Alors, je vais arriver à ce résultat-là. Donc, je dois avoir mes calques qui sont séparés. Et dans le fond, mon paysage, je vais le mettre après en arrière-plan. Parce qu'il est plus large et il bougeait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec un arrière-plan transparent. Si ça m'énerve de voir le noir, moi, j'aime ça cliquer sur mon damier de transparence. Comme ça, je suis comme dans mes logiciels Illustrator, Photoshop, je vois ma transparence. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, j'aime ça travailler en résolution intégrale. C'est plus beau. Puis, je vais cocher sur mes petits soleils ici qui m'amènent une pixelisation continue. Ce qui fait que mon vecteur est toujours sharp. Toujours travailler aussi à 100% de qualité. Si ce n'est pas beau à 200%, c'est normal. C'est parce que je fais un zoom. Ce qui est important, c'est qu'à 100%, à résolution intégrale, avec mes petits soleils de pixelisation continue, que ce soit beau. C'est beau, c'est bon. Ensuite, la taille de ma composition. Alors là, moi, ce que je vais faire en premier, c'est un loop. Donc, je veux avoir une fois mes roues qui tournent et une fois mon petit bonhomme qui danse. Alors, je vais m'arranger pour faire mon premier loop. Je vais prendre ma roue avant. Oups, ça dure 10 secondes. Un peu long 10 secondes pour une boucle. Moi, je pense qu'en 2 secondes, je suis capable d'avoir ma boucle. Donc, je vais faire un clic droit sur ma composition, paramètre de composition. Et je vais mettre ça en 2 secondes ici. J'aime toujours mieux 24 matchs par seconde. C'est plus cinématographique. Alors, je fais ça. Maintenant, je regarde que sur ma ligne de temps, j'arrive à 2 secondes ici. Puis, je vois les frames entre chacun. Donc, ça me convient. Alors, ma roue avant, pour faire une rotation, je vais appuyer sur R. Et en appuyant sur R, ça va faire sortir la propriété de rotation. Je vais appuyer sur le petit cadran. Ça me met une image clé. Ça me met une image clé ici. Alors, je vais commencer par mettre une donnée ici. Donc, je pense qu'en 2 secondes, je vais faire 2 rotations de ma roue. Comme je commence par la rotation, j'ai gagné un négatif, moins 2. Alors, en commençant avec mon négatif, ça veut dire que ma roue part avec moins 2 rotations. Et il s'en va à... Et là, je mets une clé. Je mets ma tête de lecture au bout. Et je ne suis même pas obligé de mettre une clé, juste en changeant la valeur. Donc, je la mets à 0. Donc, il part de... Et ça me met une clé automatiquement. Ici. Donc, il part de moins 2. Et il s'en va à 0. OK? Alors là, je regarde mon loupe. Il part de moins 2. Il s'en va à 0. Ça va bien? Ça tourne. L'œil avertit, sentira qu'il y a un petit lag là-dedans. Si on regarde... Toc! Toc! Alors, ce qui arrive, c'est qu'au fond, à la fin ici, ma dernière image clé, c'est exactement la répétition de ma première image clé. Parce que les deux, ici, je suis à 0 degré. Ici, je suis à 0 degré. Alors, ce qu'il faut que je fasse, si je ne veux pas avoir cette répétition-là d'image clé, qui n'est pas une répétition d'exactement l'image clé, je prends mon keyframe comme ça, puis je le mets dans la marge. Ma tête de lecture n'ira pas dessus. Donc, ce que ça va faire, c'est que ma tête de lecture, au fond, va arrêter juste avant d'arriver sur ma dernière image clé. Ce qui fait qu'il ne va pas y avoir cette étape-là, où est-ce que le mainframe se répète deux fois. Full fluide. Alors, j'ai fait cette première animation-là pour ma roue d'avant. Je vais prendre les images clés. Je vais recommencer pour ma roue d'arrière. Je vais juste prendre mes deux images clés avec majuscule, ou à cliquer sur Rotation. Faire Command C, puis après ça, aller dans la roue arrière, ici. Paiser sur R pour sortir mon attribut de rotation. Cliquer sur l'attribut de rotation. M'arranger pour que ma tête de lecture soit au début. Je peux faire I pour ça. Et faire Command V. Automatiquement, ça va me coller mes deux images clés sur ma roue avant et roue arrière. Donc là, j'ai mes deux roues qui roulent au bon, dans mon sens, correctement. Alors, ça, c'est fait pour mes roues. Maintenant, pour mon personnage. Alors là, ce qu'on regarde ici. Moi, j'aimerais que mon personnage bouge son bassin en même temps qu'il bouge le bras de manière indépendante. Fait que si je fais une rotation au niveau du personnage, qu'est-ce que je vais regarder? C'est, whoops, il se détache du corps. Alors, mauvaise affaire. Et si je bouge le bras ici, le bras bouge indépendamment du corps. Alors, mauvaise affaire. Bon. Il y a deux choses ici. La première, c'est que lorsque je fais ma rotation de mon bras, la rotation ne se fait pas par rapport au point de pivot. Donc, je vais aller déplacer mon point de pivot sur l'épaule avec l'outil déplacement de point d'ancrage, juste à côté de la catégorie. Je prends cet outil-là. Je prends mon point de pivot. Attendez, ici. Je prends cet outil-là. Je prends mon point de pivot. Et je le déplace au coin. Légèrement que ça snap. J'aime pas ça. Alors, je vais juste décocher accrochage ici. Parce que pour le moment, je veux y aller un petit peu plus intuitivement. Donc, je vais pouvoir librement déplacer mon point d'ancrage. Alors, déjà là, mon bras effectue une rotation par rapport au bon point de pivot. Fait que ça, c'est la première affaire qu'il faut faire au niveau du personnage. Ça va bien. Mais mon corps est toujours détaché de mon bras. Puis, il fait toujours une rotation par rapport au mauvais point de pivot. Fait que je vais prendre mon personnage. Je vais remettre son point de pivot, lui aussi, au bon endroit. Peut-être au niveau du bassin, ici. Fait que là, mon personnage va faire des boucles correctes. Mais il n'est pas plus attaché au corps. Bon. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rende le bras indépendant du corps. Dépendant du corps. Donc, ce que je vais faire, je vais juste prendre la petite spirale, ici, de mon bras. Et je vais l'attirer sur mon personnage. J'aurais pu aussi, moi j'aime ça une petite spirale, mais j'aurais pu aussi aller prendre le personnage, ici, dans le menu déroulant. Alors là, ce que ça m'indique, c'est que le bras, son parent et le personnage. Et donc, pour preuve, quand mon personnage danse, eh bien, son bras danse aussi. Facile, facile, facile. Fait que je vais me faire une petite boucle avec mon personnage. Peut-être une petite image clé au début. Puis là, mettons, ici, je vais faire une petite rotation à droite. Ensuite, peut-être une petite rotation à gauche. Et enfin, retour à zéro. Je peux même prendre la première image clé, la copier, la coller à la fin. Et là, ça va me faire une petite rotation intéressante, ici, de mon personnage qui fait un mouvement débalancier. Je vais faire la même chose que tantôt. Je vais la prendre, je vais la mettre un petit peu dans la marge. Comme ça, ça va faire que mon personnage fait un loup sans cesse. Pour bouger son bras, je m'en vais sur son calque, ici. Je fais une image clé, ici. Et tiens, je vais bouger le bras dans le sens contraint de par où il bouge. Je vais faire un petit effet, ici. Et à droite, je vais bouger le bras un petit peu comme ça. Ensuite, à la fin, je vais prendre la première image clé. Je la copie, je la colle. Alors, ça me fait un... Puis, je prends mon image clé, je la mets un petit peu dans la marge. Et donc, ça me fait un beau mouvement de danse au niveau du personnage qui suit la musique. Voilà, donc j'ai terminé pour le loop de mon personnage en tant que tel. Alors, ça, c'est un petit peu, si on compare au cinéma, c'est un petit peu comme si mon acteur se préparait dans sa loge. Il est préparé dans sa loge, il est prêt, il va attendre d'entrer en scène. Alors, je ne le fais pas entrer en scène tout de suite. J'ai une composition pour lui, c'est correct, je le laisse de côté. Si je regarde ma maquette, dans ce que je voulais faire ici, je voulais avoir, au niveau de ma maquette, mon ciel qui bouge. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un paysage ici. Le paysage est quelque chose d'un petit peu particulier, si je veux mon loop infini, c'est que la portion de début de ce paysage-là, c'est exactement la portion de fin de ce paysage-là. Et si je regarde, mon cadre finirait à peu près ici, mon cadre commencerait à peu près ici, et je serais capable de recréer exactement la même chose à la fin qu'au début. Donc, dans After Effects, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une deuxième composition. Si on veut, je m'en vais préparer mon deuxième acteur. Donc, je vais aller préparer ma deuxième composition, que je vais appeler ciel. Je vais m'arranger pour que la taille de cette composition-là soit conséquente de ma taille de film. Je vais la faire durer, tiens, pour mon loop de ciel, mettons, trois secondes. Donc, je ne voudrais pas que mes loops durent toutes deux secondes, parce que ça créerait un pattern qui finirait par être visible. On verrait que la boucle dure deux secondes. Ça serait achatant. Donc, je vais la faire boucler trois secondes. Je m'en vais dans ma composition ici, et je m'en vais chercher mon ciel. Alors, commande I pour importer. Je prends mon paysage, et là, je choisis Métrage, parce que dans le fond, je ne veux pas animer les nuages, la base, comme j'ai fait avec mon paysage, avec mon personnage. Je veux juste animer le ciel comme un gros ciel qui bouge de gauche à droite. Donc, je prends le paysage, je l'importe comme un métrage. Il s'en vient dans ma fenêtre projet, et là, je peux le prendre et l'aligner avec le coin gauche de ma scène. Donc, le coin gauche ici, avec le coin gauche de mon paysage. Bon, 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 donc là, tout est correct. Ici, je peux même le faire un petit peu comme ça, c'est pas grave. Je l'ai fait un petit peu plus grand pour me donner un petit peu de jeu. Alors là, pour que la fin soit une répétition exacte du début, ce que je vais faire, je vais sortir mes règles. Commande I, et je vais mettre un guide à un point de repère. Alors, mettons ça, le coin du nuage, la convexité du cumulus me semble un bon point. Je mets mon guide ici. Alors, bon. Maintenant, ça va être un attribut de position. P, je pèse sur position, je mets une clé ici. Je m'en vais à la fin complètement. Je prends mon paysage, et avec majuscule, je le bouge, puis je m'arrange pour que mon guide soit exactement au même endroit qu'au début. Alors là, si je fais une petite prévisualisation comme ça, je vois que la fin est exactement la même affaire qu'au début. Et là, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent la coche. Pourquoi on ressent la coche? Parce que, justement, la fin est exactement la même chose que le début. Alors là, si la fin est exactement la même chose du début, ça veut dire qu'on revoit le même frame deux fois. Qu'est-ce que je fais? Je prends une petite image clé, je la pose dans la marge comme ça. Alors donc, ma tête de lecture ne se rend plus à la fin, et je n'ai plus cette répétition du dernier frame-là. Là, je me retrouve avec une boucle sans fin. Un petit truc pour ça, OK? Si jamais vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus complète, on peut faire quelque chose, la même chose au début, la même chose à la fin. Puis après ça, allonger ça deux, trois fois, puis dans le milieu, faire des variants. Ça fait un petit peu moins ennuyant. Mais, pour le moment, on va se contenter de ça. Ça va bien. Alors, je vais juste sauvegarder mon projet dans le cas où tout ça se planterait. Dix, monsieur, chill. OK, j'ai sauvegardé mon projet. Ça va bien. Fait que là, j'ai mes deux acteurs. Dans le fond, ils sont prêts. Ils sont chargés dans la horloge, ils sont prêts. Alors, je peux les faire entrer en scène pour tourner ma première scène. Alors, je vais me faire une composition que je vais appeler scène 1. Alors, ça, c'est ma première scène. C'est l'auto qui roule avec l'arrière-plan. Donc, juste pour pouvoir vous enseigner le loop, je vais faire tourner ça cinq secondes ici. Donc, je vais appeler sur OK. Donc, j'ai ma scène 1. Elle est vide. Qu'est-ce que je fais? Je fais entrer mes personnages en scène. Donc, j'ai mon ciel, qui est dans mon onglet projet ici. J'ai ma scène 1 et j'ai mon monsieur chill. Donc, je prends mon ciel. Je le gliche. Je peux enfoncer majuscule. Comme ça, il va y avoir un magnétisme au niveau des côtés. Alors, j'ai ma scène qui roule. Et je m'en vais prendre mon personnage comme ça. Majuscule encore. Donc, j'ai mon ciel qui roule et j'ai mon personnage qui va en boucle. Alors, fantastique. Je fais une petite prévisation RAM. Ça marche bien. Oh! À un moment donné, je n'ai plus rien. Donc, parce que mes éléments ne durent pas le temps qu'il faut. Alors là, je pourrais essayer de tirer là-dessus. Ça ne marche pas. Parce qu'au fond, je n'ai pas assez de matériel. Parce que mes éléments, chacun dure. Mon auto dure 2 secondes. Mon ciel dure 3 secondes. Donc, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est que je fasse une boucle. Il faut que je fasse boucler ça. Comme il s'agit d'une composition, je dois, pour faire boucler une composition, utiliser... Puis, j'ai deux choix. Soit, je m'envoie dans ma composition. Je fais fichier, exporter, ajouter la file de temps de rendu. Ça me fait un MOV que je re-rentre dans mon projet. Et après ça, bon, je peux le louper. Moi, ce n'est pas ce que je privilégie. Parce que si je fais des modifications dans mon auto par la suite, bien, après ça, il va falloir que je refasse ce MOV-là. Moi, je trouve que c'est laborieux un peu. J'aime ça travailler de manière procédurale. Donc, que tout se mette à jour automatiquement au fur et à mesure de mes modifications. Alors, ce que je veux faire pour ça, c'est que je dois utiliser une petite technique. Je dois ajouter une expression de loupe. Mais avant d'ajouter une expression de loupe, une petite affaire compliquée à faire, c'est de faire un remapage temporel. Donc, accrochez-vous. Ça part. Clic droit, instant. Donc, je prends ma composition. Je fais un clic droit. Je me rends dans instant. Je fais activer le remapage temporel. Alors, ce qui arrive avec le remapage temporel, c'est que j'ai deux clés qui s'ajoutent. Une au début et une à la fin de mon film. Ce que ça fait, le remapage temporel, c'est que mon film se passe entre ces deux clés-là. Ça peut être utilisé en d'autres contextes. Regardez, mettons que j'approche mes deux clés. Regardez les roues. OK? Les roues roulent super vite. OK? Et en une, en ce temps-là, ils ont le temps de faire toute leur évolution. À le contrario, si je les éloigne beaucoup avec mon remapage temporel, ce que ça fait, c'est qu'ils roulent super lentement. Fait que c'est ça le remapage temporel. C'est utile dans plein de circonstances. L'affaire avec le remapage temporel, là, je vais l'utiliser pour un loup, c'est que par contre, quand j'arrive à la fin, ici, c'est une image blanche. La clé est vide. Alors, ce que je dois faire, alors, si je récapitule, là, ici, là, OK, clique droit, instant, activer le remapage temporel. Ça met deux clés. Je mets ma tête de lecture vis-à-vis de la dernière clé. Et là, je vais zoomer, zoomer, zoomer. Et là, je regarde, je n'ai rien. Ça fait que dans mon loup, ça va toujours faire une coche. Il va toujours avoir un frame vide. Fait que je vais mettre mon image clé juste derrière, ici. Et je vais me mettre une image clé, ici. Et je vais supprimer ma dernière image clé. OK? Alors là, ce que ça fait, c'est que dans le fond, mon remapage temporel, ça arrête juste avant la dernière image clé. À date, ça n'a rien changé. Maintenant, il faut que je mette une expression pour faire le look. Donc, je vais aller dans animation, ajouter une expression sur mon remapage temporel. Donc, je dois cliquer sur mon remapage temporel, aller dans animation, ajouter une expression. Et là, je vais taper l'expression suivante. L-O-O-P, majuscule O-U-T. Ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. Alors, de cette manière-là, ce que ça fait, c'est que mon anime va toujours l'OP. Je dois prendre la fin. Et là, magie, je peux tirer. Autant que je veux. Et donc là, mon animation fait une boucle sans cesse. Dans le fond, je pourrais tirer ça à du temps éternel. On fait la même affaire pour le ciel. Donc, clique droit, instant, activer le remapage temporel. Mes deux clés sont là. Je me mets vis-à-vis de ma dernière clé un en arrière. J'ajoute une clé, je supprime la dernière clé. Je fais, je m'envoie sur le remapage temporel. Si on veut avoir une expression, pour ajouter une expression, tu peux faire Alt, clique sur le cadran. Ça fait même faire qu'animation. Ajouter une expression. P, majuscule, O, U, T, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. Voilà. Et maintenant, je peux boucler comme ça toute la scène. Alors, maintenant, voilà, j'ai ma scène qui dure 5 secondes avec mon paysage qui joue en boucle et mon personnage qui joue en boucle. Première scène, fini. Donc, c'est bon. J'ai mon rush. J'ai ma première scène qui est filmée. Maintenant, je vais aller filmer ma deuxième scène. OK. Donc, je vais me faire une nouvelle composition. Je vais l'appeler scène 2. Celle-ci va être un petit peu plus facile. Mes acteurs sont déjà prêts. OK, dans le fond. Donc, je vais les faire entrer en scène tout de suite. Je vais importer mon paysage scène 2. Je me suis déjà préparé un paysage comme ça, comme un métrage. tout simplement ici. Et mon métrage, ici, mon paysage scène 2, je vais juste le mettre ici, sur ma scène. Puis, tiens, je vais venir de façon très libérale l'écraser comme ça. j'avais planifié ça. C'est une route et elle peut s'écraser comme ça parce que je l'ai décidé et que ça fait mon affaire pour le moment. Donc, ma repos en zigzag, elle est juste là. Il n'y a rien qui se passe dedans. Je n'ai pas de ciel qui boucle. Ça fait que je la mets juste en arrière comme ça. Ensuite, mon auto. Je vais la mettre là. Alors, c'est sûr, je pourrais la reprendre dans mon onglet projet, la mettre là, refaire le remappage temporel, mais ça serait long pour rien. J'ai juste à retourner dans ma scène 1, à prendre mon calque ici qui boucle et tout et tout et le copier. Command C et retourner dans ma scène 2 et tout simplement faire un command V. Ça vient me coller ma composition sans aucun souci, sans aucun problème. Alors, bon, tiens, mon auto est un petit peu grosse. Je vais venir la réduire comme ça. Donc, moi, ce que je voulais pour pour cette composition-là, c'est que mon auto fasse un petit zigzag. Donc, je mets ma tête de lecture au début, je mets une clé de position ici, je la mets hors champ, je m'en vais un petit peu plus loin, donc, disons, peut-être 2 secondes, je lui fais traverser la scène comme ceci. OK. Alors, voici, elle traverse la scène comme ceci. Là, à date, c'est linéaire. OK. ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais lisser mes clés, je ne sais plus le fun, clique droit, ici, donc, je prends mes deux clés, 1, 2, avec majuscule, crise, clique droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Mes clés deviennent comme des petits sabliers, puis on va sentir une petite vélocité, une petite accélération, décélération. Très subtil, mais il y a un petit peu de différence avec ça. Accélération, décélération. Puis, je pourrais mettre aussi un flou de vitesse. Alors, en cliquant en flou comme ça et en cliquant sur mon flou comme ça, il va y avoir, quand on le flou ralenté, on le voit, il y a un flou de vitesse quand ça passe. Ouh! Ça donne un sentiment de vitesse un petit peu plus. Alors, première fois, elle passe, puis là, ensuite, pour qu'elle passe ici, ce que je vais juste faire, c'est que je vais scinder mon calque. Alors, je peux aller dans un calque, scinder le calque, ici, moi, je le connais avec le raccourci, mais je ne l'ai jamais, avec, édition, scinder le calque, chiffre commandé. Alors là, ça a scindé mon calque, et je n'ai pas besoin, encore une fois, de tout refaire, mon look, machin, machin. J'ai scindé mon calque, je pourrais le nommer ici, Monsieur Chill 2 ici, ce serait peut-être plus intéressant. Et là, je veux faire re-rentrer mon auto. Alors, pour faire re-rentrer mon auto, ici, ce que je remarque, c'est que sur mon deuxième calque, mon auto, elle est comme dans le mauvais sens, tu sais, elle s'en va de gauche à droite. Il faudrait que j'ai la flip. Je vais appeler sur U pour voir qu'est-ce que j'ai à date comme animation. J'ai ma position, je vais cliquer sur le cadran pour enlever tout qu'est-ce qu'il y a comme animation. Je vais supprimer les clés. Et là, au fond, je veux aller faire, c'est ça. Fait que je veux faire flipper mon auto de bord. Alors, pour faire flipper mon auto de bord, je perce sur S, donc j'ai mon scale, je décoche la première valence, je vais vous la montrer pour que vous la voyez. Donc, j'ai décoché sur la chaîne NER et je mets un négatif à ma première valence. Alors, ce que ça fait, c'est que mon auto tourne de bord. OK? Elle tourne de bord puis il y a son loop qui continue. Puis je rechaîne, comme ça, c'est plus facile après ça de faire des transformations. Alors là, bon, c'est bien bon. Alors, je vais la faire commencer hors champ, comme ceci, et avec un attribut de position. Je vais ajouter position, majuscule P, majuscule parce que je continue de voir mon échelle parce que je vais jouer avec les deux. Cadran, cadran. Je vais m'en voir un petit plus loin. je vais la faire passer en un petit peu moins que deux secondes, ici, et je vais, tiens, je vais lui faire faire une mise à l'échelle aussi lorsqu'elle passe de gauche à droite, comme ceci. Voilà. Alors, elle passe de gauche à droite, en rétrécence, ce qui me donne un petit aperçu, un petit sens de perspective. Je prends mes deux clés, toutes mes clés, assistant d'image clé, glissage de vitesse. Alors là, on a aussi notre impression de flou un petit peu. Intéressant. Même chose pour ma troisième image, chiffre commandé, donc toujours pour venir dupliquer mon calque. Je pèse sur U, je décoche ma position, je décoche mon échelle parce que je veux effacer ce que j'ai fait, et je m'en viens remettre mon image à l'endroit, décochant ma première, ma première valeur, ici. Alors, en décochant ma première valeur, ici, elle redevient dans le bon sens. Oups, pardon, c'était échelle, il faut que je décoche la première valeur, ici, pour la mettre à 27%. Elle revient dans la même, dans la même, dans la bonne position. Je vais lui faire rétrécir un petit peu son échelle quand elle revient, et là, je lui mets une clé de position, une clé d'échelle, ici, je la sors un petit peu, hors champ, je mets ma tête de lecture un petit peu plus loin, et je l'envoie complètement à l'autre bout, ici, tiens, je vais la mettre, la faire rouler de ce côté-là, à droite de la roue, et on va, ça passe de gauche à droite, comme ceci, et voilà. Je peux prendre mes clés, les lisser, alors, même chose, assistant d'image clé, lissage de vitesse, et j'ai mon flou activé, alors, vraiment, elle va passer vraiment vite. Alors, ma scène 2 est maintenant terminée. Ma scène 2 est maintenant terminée, ma scène 1 est maintenant terminée, je vais faire mon montage final, mon final cut, donc je sauvegarde tout ça, scène 1, scène 2, je me fais une nouvelle composition que j'appelle montage final. Et là, dans mon montage final, encore une fois, je n'ai rien, mon montage final va durer, donc paramètre de composition, je vais lui dire, toi, tu vas durer, j'ai fait quoi, 10 secondes, donc mon montage final va durer 10 secondes, et sur mon montage final, je prends ma scène 1, ici, voilà, majuscule, je prends ma scène 1, et après ça, je prends ma scène 2, je la mets au-dessus, puis je veux la bouger pour la mettre après, donc je prends ça, je peux enfoncer majuscule en bougeant mon petit ruban de calque, ça fait que le joint se fait automatiquement d'une scène à l'autre, alors première chaîne qui enfile sur la deuxième scène, ok, et finalement, la musique, alors commande I, je vais en chercher ma musique ici, la musique, je la jauge juste à la fin, parce que dans le fond, je veux que ça boucle avec la musique, et là, je mets ma musique, boum, ici, alors, ma musique va jouer en même temps que ça, j'ai remarqué un truc, c'est que ma musique ne va pas jusqu'au bout, donc moi, j'aimerais la faire boucler, puis je ne peux pas tirer, parce que dans le fond, ma musique dure seulement 8 secondes, alors là, je pourrais faire mon loop, mon remapage temporel, mais ce n'est pas utile, parce que ce n'est pas une composition, ma musique, c'est un métrage, alors lorsque c'est un métrage, j'ai juste à faire clic droit, interpréter un métrage principal, et là, à ce moment-là, j'obtiens cette fenêtre de dialogue, et juste en dessous, je peux faire boucler ça, faire boucler peut-être 19 fois, peu importe, et en faisant boucler, ça change de couleur ici, et ça me permet de venir tirer la musique, pour lui faire faire une boucle. Ok? Donc, c'est ça, c'est ce travail-là, avec la composition, et ce que je vous disais que j'aime, c'est que c'est procédural, donc tout ça, tout le temps, alors par exemple, si je me rends compte que, ah, je voudrais faire bouger quelque chose d'autre, je peux recliquer dans ma scène, mettons ici, recliquer dans mon Monsieur Chill, changer des choses ici, puis ça va changer au final, ça va tout se mettre à jour, parce que j'ai utilisé les compositions. Alors, ben, bon travail! ! ! – Sous-titrage FR 2021